En 2009, nous avons pris notre caravane, c'était au moment de la crise. Nous avons décidé de traverser les Etats-Unis et prendre des clichés de femmes touchées par la crise, qui elles sont et comment elles le vivent. Nous sommes fans de Hitchcock, de David Lynch, de cinéma en général. Ce qui nous a intéressés, c'est d'essayer de réaliser des images capables de raconter ce qui s'est passé avant et donner éventuellement une vision de l'avenir. Au moment de la crise, la vie était devenue hitchcockienne, si tant est que ce terme existe. Les gens perdaient leur maison, vivaient dans la peur, sans savoir comment ils allaient se nourrir. C'était aussi cette atmosphère que nous voulions montrer. C'était, je pense, l'image qui convenait le mieux à l'Amérique à ce moment-là. On a privilégié des petites villes. Les grandes villes sont bruyantes et complexes. La lisibilité est plus difficile. On a pris les petits chemins, les itinéraires bis. C'est les habitants de ces petites villes que nous montrons. Il y a eu un important travail de recherche en amont. Le choix des villes, des femmes sur Internet, mais aussi sur les routes. On faisait énormément de rencontres dans les cafés, sur le bord des routes. On engageait la conversation avec elles. Elles nous montraient des lieux où elles avaient envie de faire les photos. Donc il y avait vraiment plusieurs façons de rencontrer ces femmes. On en a rencontré énormément sur les parkings pour caravanes. C'est très triste, vous savez. Les gens qui y vivent ont dû ranger toute leur vie dans des boxes, abandonner leurs animaux. Puis ils louent ou achètent une roulotte ou caravane et s'installent dedans. Car sur les parkings, c'est tellement moins cher. L'électricité, l'eau, tous les frais sont divisés par deux ou par quatre par rapport à un appartement. Pour moi, ce n'est pas vraiment une question d'appareil photo et de matériel, mais d'un message qui ressort d'une image. Nous sommes tellement heureux, chanceux que la galerie Yellow Corner ait découvert notre travail et qu'elle ait décidé d'en faire un livre. Je pense que c'est une super façon de partager cet étonnant voyage. À travers 100 portraits de femmes, 400 pages, c'est vraiment tout le voyage en un seul livre.